Durant ces 50 années de la décolonisation, la France met en place ou soutient activement des présidents dont la plupart sont des dictateurs qui n'hésiteront jamais à recourir aux méthodes les plus brutales pour rester au pouvoir. Vive le président Ahmed Sekou Touré ! Des complices sans état d'âme, du pillage de leur pays par les compagnies étrangères. Comme le fut le président Bongo au Gabon. Nous l'avons aidé, soutenu pour qu'il puisse arriver à s'imposer rapidement. Mais enfin, c'est un homme intelligent, un homme aisé, un homme travailleur. Il a eu besoin surtout d'un soutien moral. Sa montée en puissance, elle est venue, si vous voulez, de l'importance des découvertes faites par Elf. Elf a obtenu une grande partie des concessions de recherche. Donc, on peut estimer que, très rapidement, Elf a procuré, avec les redevances pétrolières, si vous voulez, qu'elle versait, 70% du budget gabonais. J'ai visité un peu cette ville. Et je vois que, jusqu'à la cité des ouvriers d'Elf d'Abon, il n'y a pas un boulevard. Alors, voilà ce que je vous demande de faire. C'est un boulevard que vous devez faire. Cette route, elle sera éternelle. Nous pourrons la baptiser boulevard d'Elf d'Abon. Toujours plus de voitures dans les pays développés, toujours plus de pétrole consommé. Trouver de nouveaux gisements est un impératif, par tous les moyens. Au Biafra, cette politique va provoquer un désastre. En 1968, pour la première fois, la télévision française diffuse des scènes montrant des enfants mourant de faim. Comment en est-on arrivé là ? Un an auparavant, le Biafra, la province la plus riche en pétrole du Nigeria, une ancienne colonie anglaise, a fait sécession. Le général a décidé qu'on devait se montrer favorable à cette insurrection Biafraise. Quel était véritablement l'intérêt de la France dans cette opération du Biafra ? Nous l'intérêt, c'était le pétrole, le pétrole du Nigeria. Au Nigeria, la compagnie ELF a des contrats d'exploitation avec les autorités légales du pays. Ce qui ne l'empêchera pas de verser aux Biafraise et ses sionistes les redevances provenant du pétrole extrait sur son territoire. Sachant pertinemment que cet argent servira à acheter des armes. Et à Libreville, l'ambassadeur de la France au Gabon, Maurice Delonay, devient marchand d'armes. J'étais responsable à Libreville de tout le ravitaillement du Biafra. Il y avait des bateaux qui arrivaient à Libreville qui déchargeaient des armes de toute origine. Il y avait les armes chinoises, il y avait les armes françaises, il y avait les armes sud-africaines, un peu de tout. Libreville était le poil le plus proche du Biafra. Donc tout était stocké à Libreville. Tous les soirs, on chargeait un avion qui partait vers les Biafras. Du décollage de Libreville jusqu'à la côte, aucun problème, c'est un vol de nuit normal. Si ce n'est qu'il faut qu'on monte plus haut que d'habitude. Parce que quand on arrive à la côte, là il y a les batteries de DCA. Jacques Thiebaud est pilote depuis des années dans la seule compagnie aérienne gabonaise. Il accepte par goût du risque et de l'argent de convoyer les armes du Gabon au Biafra, qui est soumis à un blocus total. Donc on rentrait là sur le réduit Biafra. On faisait une approche aux instruments, piste complètement éteinte, dans le noir absolu. Et quand on arrivait à 500 pieds, c'est-à-dire à 150 mètres en finale, là on demandait l'éclairage de la piste. On se posait, ils éteignaient la piste et nous on roulait avec la moitié d'un phare de sortie. Là on arrivait, on déchargeait l'avion et on essayait de faire le plus rapidement possible pour rester le moins longtemps. Moi j'étais content d'être pilote, j'étais content d'être en Afrique, j'étais content d'aller courir après les buffes, d'aller courir... et puis j'avais une vie qui était... Moi j'étais un peu ignorant de toutes ces choses-là. Enfin moi j'avais pas de problème non pour faire ça parce qu'un pays qui est en guerre, il faut bien qu'il ait de quoi se défendre, non ? On m'avait demandé de former à Libreville des officiers de Gabon. Alors j'avais fait une petite école d'officiers bien frais aux environs de Libreville. Ces gens-là venaient pendant 4 ou 5 mois se former à des méthodes militaires classiques et ensuite ils repartaient au bien frais. Mais livrer quelques tonnes d'armement dans des conditions périlleuses, former en catastrophe quelques officiers, ces efforts sont dérisoires. Ils ne font que prolonger l'agonie des bien frais totalement encerclés dans un territoire qui se réduit de jour en jour. À partir du moment où on ne faisait pas ce qu'il fallait, c'était vraiment une opération perdue d'avance. Perdue d'avance par des gens courageux ou par des gens comme moi qui croyaient un peu obéir aux ordres qui nous étaient donnés mais qui n'étaient pas suffisants pour qu'on puisse être véritablement convaincus. Car le général de Gaulle ne veut toujours pas assumer dans ses interventions publiques son soutien au Biafra. Le feu reste à l'orange. Allez-y, mais si vous échouez, je ne suis pas au courant. Le chef de l'armée nigériane, surnommé le Scorpion Noir, remet brutalement les choses en place. En fait, si vous, les Européens et tout particulièrement les Français, vous mêliez de ce qui vous regarde, le problème Biafra serait résolu très rapidement. Vous vous croyez plus fort et plus intelligent que les autres. Vous ne comprenez rien à l'Afrique. Vous voulez réaliser vos ambitions aux dépens des autres pays. Dans ce qu'on appelle désormais le réduit Biafra, les morts d'enfants ne se comptent plus. Maurice Robert, qui, comme Jacques Faucard, pousse à la guerre depuis le début du conflit, pense alors avoir trouvé la solution miracle. Il faut mobiliser l'opinion publique française pour amener le général de Gaulle à véritablement s'engager et pour cela, jouer sur les mots. La guerre du Biafra va désormais s'appeler un génocide perpétré par les Nigérians contre le peuple biafrais. Mémoire de Maurice Robert. Nous voulions un mot choc pour sensibiliser l'opinion. Nous aurions pu retenir celui de massacre ou d'écrasement. Mais génocide nous a paru plus parlant. Nous avons communiqué à la presse des renseignements précis sur les pertes biafraises et avons fait en sorte qu'elles reprennent rapidement l'expression génocide. Le journal Le Monde a été le premier. Les autres ont suivi. Mais il est trop tard. Les jeux sont faits. Écrasés par la puissance de feu de l'ennemi, les biafrais livrent un combat qui semble maintenant désespéré. Le conflit a fait un million de victimes dont beaucoup d'enfants morts de faim. 1974. Nous sommes quatre ans après ce fiasco criminel. La France va connaître un changement politique historique. Le parti gaulliste qui, avec le général de Gaulle et ensuite Georges Pompidou, a gouverné la France depuis 1958, perd le pouvoir. Valéry Giscard d'Estaing gagne l'élection présidentielle aux grands dames des gaullistes de tradition qui voient d'un mauvais oeil l'arrivée de cet aristocrate, homme de droite sans doute, mais qui prétend moderniser la société française. Certains se prennent à espérer qu'il va également réformer les relations franco-africaines et rompre avec les réseaux gaullistes. Le suspense sera de courte durée. Certes, Jacques Faucard est remercié, mais... Je dois dire à la surprise de beaucoup des collaborateurs de M. Giscard d'Estaing, il a nommé Journiac. Et M. Journiac était un homme de M. Faucard ? Absolument. Il a été l'adjoint de M. Faucard. Que s'est-il donc passé ? L'ensemble des chefs d'État africains avaient apprécié l'action de Jacques Faucard. Et donc, il est certain qu'ils en ont parlé au président Giscard d'Estaing. Ils ont plaidé la continuité ? Ils ont plaidé la nécessité d'avoir des relations particulières. Donc, pour résumer, le nouveau président, qui commence à mesurer le poids des réseaux, nomme à la tête de la cellule africaine de l'Élysée, René Journiac, l'adjoint de celui qu'il vient de congédier. Et pour ceux qui n'auraient pas compris que la continuité s'impose, le président Omar Bongo va exiger encore plus. Quand Bongo a appris qu'il devait aller au Liban, il est allé voir le président Giscard d'Estaing. Il a dit, non, c'est pas possible. M. Le Donnet ne peut pas partir au Liban. Il faut qu'il revienne au Gabon. Et lorsque j'ai mis quelques réserves auprès du président Giscard d'Estaing pour retourner au Gabon parce que ça ne me plaisait pas tellement, le président Giscard d'Estaing m'a dit, écoutez, M. l'Ambassadeur, vous n'avez pas le choix. Le Gabon a changé de dimension. C'est devenu un pays important pour la France. Il produit plus de 20 millions de tonnes de pétrole. Il a des intérêts français considérables. Il faut que vous retourniez au Gabon. Je suis retourné au Gabon. Journiac à l'Elysée. Delaunay au Gabon. Le système est de nouveau verrouillé par les réseaux Focard. Les présidents africains sont rassurés. Rien n'a changé. Je suis retourné. Je suis retourné. C'est levé.